Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vais vous montrer un extrait d'un peu plus de deux minutes de Sarah Knafo au Parlement européen. Elle a tenu un discours sur l'idéologie verte, sur l'écologie verte, sur toute cette carotte mise en place par l'Europe pour nous taxer et nous pomper tout notre truc. Que des magouilles, bref. Elle a tenu un discours au Parlement européen, je trouve qu'elle a, sur ce discours précis, sur l'écologie verte, sur l'écologie, je trouve qu'elle a raison. Mais je tiens à préciser, avant de vous montrer l'extrait, que Sarah Knafo, si je ne dis pas de bêtises, c'est la compagne d'Éric Zemmour. Éric Zemmour que je n'apprécie pas du tout, idéologiquement, politiquement. Sarah Knafo, c'est pareil, ce n'est pas ma tasse de thé. Son idéologie, sa ligne politique, je n'aime pas, je n'apprécie pas forcément, après c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Mais sur ce discours-là, je trouve qu'elle a entièrement raison. Je vous montre l'extrait et on en discute juste après. On entendre la représentante de la Commission nous dire, nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Europe, le continent de la science et de la révolution industrielle. Une question simple alors, qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire ? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens et en particulier pour les Français ? Qui nous rend aujourd'hui dépendant des Russes pour le gaz, des Américains, des pétromonarchies pour les hydrocarbures ? Qui, enfin, est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française ? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte, l'idéologie verte qui a condamné le nucléaire pour mieux rouvrir des centrales à charbon. L'idéologie verte qui nous interdit d'exploiter notre gaz de schiste pour mieux l'importer des Etats-Unis. L'idéologie verte qui a conduit François Hollande et Angela Merkel à brader nos parcs nucléaires pour de pauvres accords politiques avec les écologistes. L'idéologie qui préfère, comme chaque fois dans l'histoire, le dogme à la science, les slogans au raisonnement. C'est aussi l'idéologie de la concurrence. L'idéologie de la concurrence au nom de laquelle, vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité pour les Français. Nous avions appris dans nos cours d'économie que la concurrence était utile parce qu'elle faisait baisser les prix. A la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix. Car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. C'est logique, votre idéologie ne supporte pas que les Français aient le moindre avantage. Un avantage pour lequel ils ont pourtant travaillé d'arrache-pied depuis le général de Gaulle. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. Cette idéologie revient en réalité à demander aux Allemands de baisser le niveau de leurs écoles d'ingénieurs parce que leur excellence les avantage, à dire aux Espagnols de mettre des parasols sur leur champ de tomates car le soleil les favorise, bref, à empêcher chaque nation d'exceller, de profiter du fruit de son travail, d'engranger les bénéfices de son histoire. Cette idéologie, la Commission européenne nous l'a imposée, contre nos intérêts et pire, contre toute rationalité. Elle n'est pas seulement inutile, elle est nuisible. L'idéologie verte est censée décarboner l'énergie et elle la carbone. L'idéologie de la concurrence est censée faire baisser les prix et elle les fait monter. L'idéologie européenne est censée renforcer nos nations et elle les affaiblit. Quand arrêterez-vous d'être des idéologues ? T'as vu ? Vous avez vu ? Elle conclut parfaitement bien son discours. Elle le conclut intelligemment, le discours. Un très beau discours. Un très bon discours. Tellement bon et beau que ça laisse tout le Parlement européen bouche bée. Non, mais je déconne. Ils sont bouche bée parce qu'ils en ont, strictement, rien à foutre. On ne va pas se voiler la face et on ne va pas se mentir. Le trois quarts des personnes présentes au Parlement européen au moment où Sarah Knafo sort ce discours. Ce beau discours, il faut le reconnaître. C'est un très beau discours. Tout le monde s'en carte. Tout le monde s'en carte l'oignon. Ils n'en ont strictement rien à faire. Il y en a la moitié, j'en suis sûr, si on aurait fait un plan d'ensemble. Ils étaient en train de bailler, en train de s'endormir. Rien à foutre. Encore plus nos politiques françaises. Toute notre classe politique française n'en a rien à faire. C'est que du business, bref, c'est la dictature, c'est une neurodictature, en fait. On est soumis aux lois européennes, à Bruxelles, comme ça, au Parlement. C'est comme ça, c'est eux qui décident de nous. C'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo, je ne partage pas du tout les avis de Sarah Knafo à 95%. Je n'adhère pas du tout à son idéologie, à sa classe politique, comme son compagnon. Bref, mais là, on prend juste le discours qu'elle a tenu. Le discours, il est propre, il est beau, mais est-ce qu'il va servir à grand-chose ? Coup d'épée dans l'eau. Ça va servir strictement à rien, malgré ce très beau discours écrit, tu vois. Ça va servir à rien. Elle a entièrement raison dans ce qu'elle dit. Il faudrait aussi que chaque pays de l'Union Européenne retrouve de la souveraineté, qu'il décide un peu de lui-même, de ce qu'il veut faire pour son pays. Tu vois, ça me paraît évident. Mais bon, vu qu'on est en neurodictature, tu vois, on peut, que ce soit la France, l'Espagne, l'Allemagne, peu importe, tu vois, l'Italie, on n'a pas notre mot à dire. Tu vois, étant bien même le président de chacun de ces pays voudrait faire quelque chose pour son pays, il serait obligé d'être, tu vois, d'attendre Bruxelles, le Parlement, comme ça, qu'ils disent oui, non, attention, il faudrait soumettre le truc. Ah, c'est bon, à un moment donné. Mais au-delà de tout ça, vous me dites en commentaire, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, c'était juste histoire de donner mon avis sur ce discours. Je trouve que le discours, il est propre, mais ça changera strictement, rien du tout. Et, attendez, si je ne dis pas de conneries, je ne sais pas, j'ai vu passer ça où il y a quelques jours. Alors, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais dites-moi si je me trompe. L'électricité, le kilowattheure va baisser ces prochaines semaines. Donc, on va retrouver un prix quasiment normal sur l'électricité, sur le parc français. Donc, voilà. Bref, c'était juste pour apporter cette petite précision. Je ne sais plus où j'ai vu passer ça, où j'ai lu ça. Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur le discours qu'elle a tenu, Sarah Knafo. Pas sur elle, c'est à personne. Pas besoin de faire d'attaque ad nominem sur elle ou sur Éric Zemmour. On s'en fout, ce n'est pas là le sujet. On sait ce qu'on... Enfin, moi, je ne les apprécie pas. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas apprécier aussi. Mais sur ce discours, sur ce qu'elle a dit, sur les mots qu'elle emploie, sur l'écologie, sur toute cette carotte, sur le carbone, les trucs verts, c'est que des beaux discours. Je trouve qu'elle a raison. Juste sur ça, je trouve qu'elle a raison. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao.